Alors maintenant, nous allons voir un petit peu les unités pour les chiffres. Alors, lorsque je reprends mon exercice de tout à l'heure du planning, ici nous pouvons nous apercevoir que l'unité est inexistante. Pour l'instant, j'ai des valeurs qui sont sans unité. Or, elles sont normalement exprimées en heures. Par défaut, Excel a un certain nombre d'unités préenregistrées. Tout se trouve dans le groupe nombre. On a une petite liste déroulante. On a donc ici le format standard, qui est le format de départ de base. On a le format nombre, qui est identique au format standard, mis à part qu'il va rajouter des décimales. Décimales, d'ailleurs, que l'on peut contrôler via ces deux boutons. J'enlève des décimales, je rajoute des décimales. Je vais trouver le format monétaire et le format comptabilité. La différence entre monétaire et comptabilité, c'est pour la gestion des chiffres négatifs, notamment, et la mise en relief des chiffres négatifs. Je vous fais un très rapide exemple. Si je mets "-7", ici, vous voyez, le "-7", va être mis en valeur dans le mode comptabilité. Ensuite, on va avoir la possibilité de formater des dates courtes et des dates longues. A savoir que lorsqu'on tape une date, comme tout à l'heure, ici, je vais avoir la possibilité soit de l'écrire en toutes lettres grâce à date longue, soit de l'écrire en mode réduit grâce à date courte. On va réduire d'ailleurs un petit peu cette date, histoire qu'elle soit moins dominante. Ensuite, on a un format pour les heures, bien entendu. Un format pour les pourcentages. Je reviendrai dessus quand on attaquera les calculs de pourcentages. Elle a une particularité, cette unité, c'est qu'elle multiplie obligatoirement le chiffre que l'on rentre par 100. Et elle indique ensuite le symbole pourcentage derrière. On a un format texte qui est assez pratique lorsque l'on veut vraiment considérer que ce n'est pas des chiffres, mais du texte. Mais nous n'avons pas ici notre unité qui pourrait nous intéresser, à savoir le format heures, c'est-à-dire set et puis derrière le symbole H pour heures. Pour résoudre ce problème extrêmement simple, je vais aller dans ma liste déroulante sur « Autre format numérique ». Je vais sélectionner dans « Autre format numérique » le mode « Personnaliser ». Je vais lui indiquer que la personnalisation des unités se passe comme ceci. Vous choisissez donc si vous souhaitez un chiffre par le symbole 0. 0,00 nous donnerait un chiffre avec deux décimales après la virgule, donc ce n'est pas notre cas. Et ensuite, vous indiquez, entre guillemets, comme ceci, le symbole que vous allez rajouter derrière. Donc moi, ça va être le symbole heure. Je vais même rajouter un petit tiré. OK. Et donc là ici, je vais avoir mon unité qui va se mettre en place, comme je l'ai souhaité. Alors bien entendu, on peut s'amuser à toutes les fantaisies possibles. Là, je vais rester sur quelque chose de très simple, comme ceci. Lorsque je rajoute maintenant un chiffre, par exemple ici, je rajoute le chiffre 5, par défaut, il va m'indiquer 5 heures, et non 5 tout court. Donc ça fonctionne bien. Donc voilà comment on personnalise et comment on gère les unités dans Excel.